Trois navires sont allés récupérer les ressortissants français, européens ou étrangers sous protection de la France qui souhaitaient quitter Haïti ou qui étaient en situation de vulnérabilité. Ces trois navires ont récupéré ces ressortissants et vont désormais les acheminer en Martinique. La Martinique va servir de plateforme logistique pour les accueillir, vérifier leur situation par rapport au droit de séjour pour la partie des étrangers qui n'auraient pas pu avoir un visa avant leur départ d'Haïti et vont pouvoir bénéficier d'un accueil à la fois sanitaire, un accueil le plus bienveillant possible dans un centre avant de pouvoir être acheminé à l'aéroport de Fort-de-France, l'aéroport MS-Césaire et de bénéficier d'un vol affrété par le ministère de l'Europe et de l'Affaires étrangères. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite ? On pourra le dire une fois que ce sera terminé. Mais en tout cas, ce que je veux souligner, c'est que nous avons pu bénéficier d'une parfaite mobilisation de l'ensemble des services de l'État, de l'Association de protection civile, de la mairie du Lamantin pour nous aider à organiser tout le dispositif et à faire en sorte que ces personnes qui sont en souffrance, qui ont dû quitter précipitamment le pays dans lequel ils résidaient, puissent bénéficier d'un accueil leur garantissant toute la sécurité possible jusqu'à leur arrivée dans l'Hexagone et pour ceux qui vont poursuivre leur trajet, puisqu'il y a aussi des Japonais parmi eux, il y a des nationalités éloignées, pouvoir faire ce long trajet dans les meilleures conditions possibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !